L'industrie de la télévision traditionnelle en Chine comble rapidement son retard grâce aux nouvelles opportunités offertes par les nouveaux médias. CGTN, une organisation de presse internationale de premier plan, est en train de fusionner sa télévision avec une équipe digitale comme jamais. L'ouverture du nouveau centre des médias marque le commencement de la fusion des différents types de médias sur le front international en Chine. Elle combine réellement les avantages des médias modernes et classiques. Prenons l'exemple de la diffusion en direct par le biais d'un téléphone mobile. Un journaliste de CGTN peut à présent retransmettre en direct de n'importe où à n'importe quelle heure, simultanément sur la télévision, les applications pour mobile et les réseaux sociaux. Les journalistes d'autres organisations de presse disent que CGTN révolutionne la façon de la couverture médiatique. Je ressens de la pression après avoir visité le centre des médias. La fusion n'est pas juste une amélioration des infrastructures, mais plutôt une exigence dans la façon de penser des journalistes. Aujourd'hui, vous devez rapporter sur toutes les plateformes d'information, au lieu de vous appeler simplement un journaliste de télévision ou un journaliste des nouveaux médias. Le centre des médias de CGTN ne fait aucune distinction entre les médias traditionnels et nouveaux. En termes de convergence des médias internationaux, en ce qui concerne la technologie digitale et la production de contenu, je pense que CGTN prend les devants non seulement en Chine, mais aussi dans le monde. CGTN est le premier et seul réseau de presse en Chine qui propose des chaînes en langue étrangère. Il est également très présent en ligne avec plus de 65 millions d'abonnés sur Facebook, dont 97% sont à l'étranger. CGTN a à présent plus de followers que les médias occidentaux comme BBC et CNN. Nous espérons que l'ouverture de centre des médias aidera l'audience à vraiment voir la différence. CGTN est le premier et le premier et le deuxième de description des médias écrivains. Générique Sous-titrage FR ?